Et il est maîtrisé surtout à l'heure qu'il est, puisque le calme est revenu dans la rue André-Enebic, où je me trouve actuellement. L'homme était retranché ici, dans sa maison, au numéro 42, sur son balcon. Il brandissait un couteau, il criait. Au départ, cela semblait simplement un trouble de l'ordre public. Et puis très vite, c'est devenu un véritable film d'Hollywood. C'est en tout cas ce que m'a dit Jonathan, qui est à côté de moi. Jonathan, vous êtes un voisin, vous étiez face à l'individu sur son balcon. Que s'est-il passé ? Il était plus ou moins une heure et demie quand le voisin a commencé à crier dans son balcon. Donc on est très vite sortis pour voir ce qui passait. Puis on a vu qu'il avait un couteau en main. Donc très vite, la police est intervenue dans les lieux. La rue a été fermée. Et voilà. Des forces d'intervention spéciale sont rentrées dans votre maison pour maîtriser l'individu. Oui, tout à fait. On était chez nous quand les forces de l'ordre ont demandé s'il pouvait monter. Donc il y a un homme tout habillé en uniforme spécial qui est rentré avec une arme. Et voilà, il y a eu des petits tirs à ballon caoutchouc, je pense. Et voilà, c'était assez impressionnant. Très impressionnant, en effet. Merci Jonathan. L'homme a été blessé et emmené à l'hôpital. Il faut savoir qu'il y avait une menace également pour la sécurité dans le quartier. Parce que l'homme menaçait de faire sauter sa maison. Les pompiers sont intervenus très rapidement pour couper le gaz. Et Sibel Gaz, vers 17h30, voyez son corps derrière moi, a remis le gaz dans le quartier. Donc pour l'instant, tout est sous contrôle. Mais ce que l'on retiendra, c'est que c'était un homme sans histoire, d'origine polonaise, qui vivait là avec son papa et qui a visiblement pété un plomb, on peut le dire comme ça. Il n'a pas su quoi faire. Il était sur ce balcon. On ne sait pas exactement ce qui a motivé son geste. Il était en dispute avec son papa. Mais je peux vous le dire, c'est les moines dans le quartier. Et surtout, l'incompréhension aujourd'hui.